Musique Je suis Virginie Baselot, je suis chef de l'hôtel Le Negresco à Nice et je suis originaire de Deauville en Normandie. Venir ici sur la Côte d'Azur, c'était un rêve, un objectif, un hasard ? Le jour où j'ai poussé la porte, ça a été une révélation. J'ai beaucoup aimé cet hôtel particulier, qui est indépendant, avec une âme, une âme forte, une histoire, Madame Augier et les grands chefs qui y sont passés. Qu'est-ce que Nice et la métropole représentent pour vous ? Alors aujourd'hui, c'est une ville vivante, très active, où il se passe toujours quelque chose, il y a plein d'énergie, elle est pétillante et internationale, puisqu'on a l'aéroport qui est juste à côté. Je ne m'étais vraiment pas imaginé ça auparavant. Quels sont vos coups de cœur ? Mes coups de cœur, je pense que c'est justement cette proximité entre la mer, la montagne, puisque à une heure et demie, on est au ski, donc ça c'est exceptionnel. Quand on aime les deux, et au-delà de ça, il y a des balades magnifiques. Moi, je fais de la moto depuis un peu plus de dix ans, et c'est vrai que la région est exceptionnelle pour faire des balades. Donc parfois, je vais faire des petits week-ends moto, avec certains employés de la maison, donc ça c'est génial parce qu'on part en groupe, en équipe, entre collègues, et on va faire un week-end où on oublie tout, parce que c'est formidable. Et qu'est-ce qui vous plaît, cette notion de liberté, ou c'est aussi le danger, le risque ? Alors sur circuit, je pense que c'est plus se surpasser, aller au-delà de ses peurs, de ses craintes, et oui, c'est aller vers l'excellence aussi, encore une fois, je pense. Alors c'est quoi votre parcours ? 4 ans d'apprentissage à Deauville, puis après à Paris, à l'hôtel de Crayon. Derrière, j'ai fait le Grand V-Four pendant 3 ans, avec Guy Martin. Ensuite, 9 ans à l'hôtel Bristol. Et alors là, c'était 3 étoiles quand même ? C'était 3 étoiles, oui. Puis j'ai pris ma première place de chef à l'hôtel Saint-James, avenue Bugeaud, dans le 16ème à Paris. Et là ? J'ai obtenu ma première étoile. Et puis derrière, mon DG m'avait demandé à l'embauche de repasser le concours d'un des meilleurs ouvriers de France, que j'ai obtenu en 2015. Est-ce que le terroir niçois, en fait, la Méditerranée, l'arrière-pays, tout ça, se marie bien à votre cuisine ? Alors moi, je pense que c'est à nous de nous adapter au terroir, et pas l'inverse. Donc il m'a fallu quand même un petit temps pour m'habituer aux produits, découvrir des producteurs, découvrir aussi la cuisine locale et son histoire. Et c'est vrai qu'il y a des produits que je ne connaissais pas trop ou que je ne travaillais pas plus que ça. Par exemple ? Par exemple, le kaki, le pois chiche, la blette. Et aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus dans ma cuisine et régulièrement. Je travaille essentiellement avec des produits locaux, avec des petits producteurs. J'en rencontre toujours, j'en découvre. Après, on a aussi des vignerons qui sont superbes. Moi, j'adore Joe Sergui. Ça a été une superbe rencontre avec lui, qui a bêlé. C'est à quoi ? 15 minutes en voiture d'ici ? C'est vraiment à côté. Et il a un domaine, quand on y va, un côté la mer, l'autre côté la montagne. C'est magnifique. On est dans les vignes. Il y a des personnes formidables, comme Steve, qui pêche dans la baie des Anges, que je vois le matin de chez moi avant de venir travailler. Donc ça, c'est magique. Steve, c'est quelqu'un qui est lumineux. C'est un rayon de soleil quand il arrive dans la cuisine. Qu'est-ce que vous avez découvert en tant que chef dans cette cuisine de la région ? Des produits simples et peu coûteux qu'on peut justement sublimer. Le pois chiche, on peut en faire plein de choses. C'est génial. Utiliser la farine de pois chiche, les pois chiches. Et là, le panel, il est assez grand. La bled, ce n'est pas un produit que j'avais l'habitude d'utiliser. Mais par exemple, là, je suis en train de faire les foie gras et on fait des foie gras et de la blette. J'aime les produits de la mer, surtout les coquillages. En revanche, en Méditerranée, je découvre des poissons que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert des poissons exceptionnels. Est-ce que c'est une région riche pour vous ? Oui, très, oui. Cet été, j'ai acheté les tomates chez les Sœurs Isso sur le marché Coursaléia. Donc voilà, c'est riche autour de nous. Il n'y a pas besoin d'aller très, très loin. Est-ce que vous avez un plat signature ? C'est ce qu'on demande toujours aux chefs. Alors oui, j'ai un plat signature. C'est un tartare de loup et huître de Normandie. Et caviar parce que j'aime bien ce produit. Et il vient surtout assaisonner, agrémenter et donner une texture qui vient rouler en bouche qui est très intéressante. Alors vous êtes une des rares femmes chefs. Est-ce qu'une femme à Nice qui arrive avec un tel bagage est bien accueillie ? Alors oui, j'étais très bien accueillie. D'autant plus dans un hôtel de femmes. J'ai envie de dire que c'est une continuité. C'est une fierté aussi. Je pense que Mme Augier aurait été fière d'avoir une femme chef et meilleure ouvrière de France puisque ce sont des valeurs auxquelles elle tenait particulièrement. Sans le devoir justement de réussir dans cette fonction et de faire briller la maison. C'est compliqué quand même de s'imposer dans votre métier ? Non, je trouve que si on travaille correctement, si on s'implique. Moi, j'ai toujours quelque part, on est un peu plus regardé qu'un homme. Donc ça nous oblige à être toujours dans l'excellence, toujours au top, toujours d'aller plus loin. Et je trouve que c'est très bien. Vous avez une étoile ? Oui, on a une étoile. Alors c'est quoi le défi ? D'amener cette maison dans l'excellence, de la faire perdurer, de faire qu'elle soit toujours française, comme Mme le souhaitait. Et puis surtout, d'avoir un restaurant où les Niçois viennent découvrir ma cuisine, que le Negresco s'ouvre à l'extérieur. Bon, alors je sais que vous avez rendez-vous. On part comment ? On part en moto. Merci en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada